Dans cette vidéo, je vais continuer à te présenter les propriétés majeures, les plus importantes, des ellipses. On avait vu que la formule pour décrire une ellipse, c'est x² sur a² plus y² sur b² est égal à 1. Pour cet exemple, on va partir du principe que a est plus grand que b, donc on a affaire à une ellipse qui est aplatie dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire que mon ellipse est plutôt comme ça. Le grand axe et le petit axe, donc on va faire ici. On sait placer a ici et b ici, pour le grand rayon et le petit rayon. Je vais peut-être prendre la couleur différente, on a a ici, et on va dire que b est en bleu, b est ici en bleu, c'est le petit rayon. Et une propriété majeure des ellipses, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des foyers. Ce sont deux points qui sont situés sur le grand axe, qui sont symétriques l'un de l'autre par rapport au centre de l'ellipse. C'est-à-dire par exemple, je vais me mettre approximativement ici, un premier foyer que je vais appeler f1, et un deuxième foyer qui est symétrique ici, que je vais appeler f2. Et la propriété majeure des ellipses, c'est que n'importe quel point sur l'ellipse, si on en mesure la distance à chacun des foyers et qu'on l'additionne, ça donne une constante. Donc je peux prendre un point ici, et je vais avoir une distance au foyer f1 ici, et au foyer f2 ici. Je peux les appeler d1 et d2. d1 plus d2, c'est égal à une constante, et il se trouve que c'est égal à 2 fois a. Et ça sera vrai pour tout point choisi sur l'ellipse. Et là, je te dis d'emblée que c'est égal à 2a, c'est démontrable. On peut par exemple utiliser un point particulier pour le démontrer. Si je prends le point ici, qui est à l'extrémité, qui est dans le cas extrême où on est au niveau du rayon le plus grand, sa distance au foyer f2 ici, qu'on peut appeler par exemple g, puisque f2 et f1 sont symétriques par rapport au point d'origine, g est retrouvé ici aussi. C'est la même distance qui sépare f1 du centre et f2 du centre. Et donc, dans cette configuration, la somme des distances de ce point, donc on peut l'appeler c, la distance de c à f2, ça sera égal à g, et la distance de c à f1, ça sera a, la distance de c jusqu'au centre, plus la distance du centre à f1, c'est a moins g, plus a moins g. Et bien ça, c'est bien égal, et g s'annule entre eux, c'est bien égal à 2a. Ça se démontre facilement pour ce point particulier c, ça pourrait se démontrer également de la même façon ici, mais ça reste vrai pour n'importe quel point. Alors maintenant, tu peux demander, mais comment est-ce qu'on sait où sont ces foyers ? Comment placer les foyers sur une ellipse ? Et bien là encore, on va utiliser le cas particulier d'une extrémité, donc je vais prendre ici, le cas où on se place au niveau du rayon le plus petit, et on va appeler cette distance à f1, on va l'appeler d3, et la distance à f2, on va l'appeler d4. Voici ici, d3 et d4. Et ces deux distances doivent être égales, puisqu'on a dit que f1 et f2 sont symétriques. Et puisqu'on mesure la distance à partir du même point, on a d3 est égal à d4. C'est comme si on avait une symétrie axiale ici, et qu'on dessinait le même triangle. Et comme leur somme doit être égale à 2a, et bien c'est-à-dire que chacun est égal à a. d3 et d4 sont tous les deux égales à a. Oui, tu vois où je veux en venir, puisque j'ai parlé de triangle. Ici, on sait qu'on a b, ici on a a, et là aussi, en utilisant la règle de Pythagore, on peut maintenant calculer la distance qui nous manque ici, qu'on peut appeler h par exemple, et qui est la distance entre le foyer et l'origine de l'ellipse. Et donc Pythagore nous dit que la somme des carrés de ces deux distances doit être égale au carré de l'hypoténis. Donc h² plus b² doit être égale à a². Et nous, ce qui nous intéresse, c'est h, donc on peut isoler h. h² est égale à a² moins b², et donc h est égale à la racine carrée de a² moins b². Donc si maintenant je te donne, à titre d'exemple de mini-exercice, mais qu'on va faire ensemble, je trace un nouveau repère, ici, et je veux dans un premier temps tracer l'ellipse qui a pour équation x moins 1² sur 9, plus y plus 2² sur 4, égale à 1. Donc immédiatement, par rapport à ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, on peut définir quelle est l'origine de cette ellipse. On a une origine qui sera à 1 moins 2, puisqu'on a ici x moins 1 et y plus 2. Donc tu peux revoir la vidéo d'introduction si ce n'est pas clair. Et on peut également déduire a et b. On a a est égale à 3, et b est égale à 2, puisqu'on retrouve ici a², ça fait 9, b², ça fait 4. Donc on veut ici se placer à x est égale à 1, et y est égale à moins 2. Donc ici sera le centre de l'ellipse. Ici, on veut 1, 2, 3, donc là, le grand rayon va arriver à peu près par là, et ici, au niveau du petit rayon. Donc voilà, c'est cette ellipse. Et en ce qui concerne la position de son foyer, on peut calculer ce qu'on appelle la distance focale. Donc ce que j'avais calculé ici, h, c'est la distance focale. Donc je l'avais appelée h, parfois les gens aiment bien l'appeler f, pour distance focale. Donc f est égale, on l'avait vu, à la racine carrée, de a² moins b², donc de 9 moins 4, dans le cas de cet exemple, c'est égal à la racine carrée de 5. Donc puisque les foyers doivent être sur le grand axe de l'ellipse, ils seront positionnés sur cet axe, donc ce qui va varier, c'est leur coordonnée en fonction de x. Je vais placer à peu près ici et ici, et on aura un point ici de coordonnée 1, plus cette distance focale qu'on a calculée, plus racine carrée de 5, et en y, toujours moins 2, et l'autre foyer ici, qui aura pour distance, un moins la distance focale, et toujours y est égale à moins 2. Donc voilà, à partir de l'équation qui décrit une ellipse, on peut non seulement déterminer l'origine de l'ellipse, la longueur des petits et grands rayons, mais aussi la position de ces foyers. Donc ça va s'avérer très utile dans des prochains exercices.